En solution, un acide AH se dissocie pour donner la base correspondante A- et des protons H+. Ces derniers s'associent avec des molécules d'eau pour former des ions H3O+. A l'équilibre, les deux formes AH et A- coexistent à différentes concentrations. On peut alors calculer une constante de dissociation Ka égale à la concentration de A- fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de AH. Elle est exprimée selon une échelle logarithmique par le pKa avec pKa égale moins log de Ka. Cette valeur pKa permet de déterminer la forme dominante du couple acido-basique selon le pH. A pH égale pKa, on a autant de base que d'acide. Si on ajoute des ions H3O+, le pH baisse et devient inférieur au pKa. La base A- réagit avec les protons supplémentaires. L'acide AH devient majoritaire. Si la solution contient moins d'ions H3O+, le pH est plus élevé. Il devient supérieur au pKa. L'acide AH se dissocie pour compenser la perte de protons. La base A- devient majoritaire. L'acide AH L'acide AH